Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui fait le point rapidement sur le chapitre 4, voté en France de 1815 à 1870. A la chute de Napoléon, en 1815, se remet en place un régime monarchique. Un régime monarchique qu'on appelle la Restauration, d'abord sous les traits de Louis XVIII, qui va régner de 1814 à 1824, puis sous Charles X. Charles X va être le roi qui va supprimer progressivement des libertés aux Français et qui va tenter de rétablir un pouvoir monarchique plus fort. Malheureusement pour lui, cela ne passe pas, les Français se révoltent lors des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Les Parisiens dressent des barricades et on a un exemple de cet événement avec le très célèbre tableau d'Eugène de la Croix, la liberté guidant le peuple. C'est au cours de cette révolution que Charles X est destitué, il doit fuir et laisse son trône à Louis-Philippe. Louis-Philippe met en place la monarchie qu'on appelle la monarchie de Juillet. Il gouverne de façon un petit peu différente en accordant plus de liberté aux Français, de façon plus libérale, mais cela ne suffit toujours pas. En 1848, une nouvelle révolution éclate et la Seconde République est proclamée. En ce qui concerne les modalités de vote, sous la monarchie constitutionnelle, que ce soit sous la restauration ou sous la monarchie de Juillet, on a affaire à un suffrage censitaire. Un suffrage censitaire, c'est un suffrage réservé à ceux qui paient une certaine somme d'impôt. Donc pour faire vite aux plus riches. En effet, on peut voir sur les cartes électorales que le sens, c'est-à-dire l'impôt payé, est indiqué. Au-delà d'une certaine somme, on a le droit de vote, en dessous on n'a pas le droit de vote. Ça limite considérablement ce qu'on appelle le corps électoral, c'est-à-dire les gens qui, en République démocratique, auraient le droit de vote. Avec ce système de suffrage censitaire, ça ne concerne que 100 000 personnes en France ont le droit de vote. C'est très peu et c'est réservé à une élite, à des privilégiés. Ce suffrage censitaire est aménagé. Louis-Philippe abaisse le sens et abaisse l'âge du droit de vote. On arrive à un nombre d'électeurs un peu plus important, 170 000, mais ça reste très peu représentatif de la population française. En 1848, avec l'avènement de la Seconde République, apparaît le suffrage universel masculin. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est élu président de la République, avec une très large avance, plus de 75% des votes sur l'ensemble de la France et plus de 80% dans beaucoup de régions, et ce, grâce à une campagne électorale extrêmement efficace et grâce au prestige de son nom. Il est neveu de Napoléon Ier et le fait savoir autant que faire se peut. Il fait confirmer son pouvoir par un plébiscite, c'est-à-dire l'ancêtre du référendum, pour se maintenir au pouvoir et il fonde le Second Empire. Ce dessin ici que vous avez étudié montre l'efficacité relative de ce plébiscite, en tout cas la représentativité relative de ce plébiscite, puisqu'on voit ici le maire qui donne des instructions aux paysans. Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est donc qu'un bibisquite ? C'est un mot latin qui veut dire oui. C'est évidemment faux. Ici, le maire tente d'influencer la population pour qu'il vote pour le maintien de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir et qu'il puisse fonder le Second Empire. Napoléon III, nouvel empereur, ne supprime pas le suprage universel. Il est bien trop malin pour ça, mais il l'encadre à un tel point que celui-ci ne sert plus à rien. Il perd tout son sens. Il supprime les pouvoirs du Parlement. Il met en place des candidats officiels qui sont élus quasiment automatiquement et réduit beaucoup la liberté d'expression et la liberté de réunion, ce qui ne permet pas d'avoir un débat démocratique qui soit loyal et qui permette à d'autres façons de régner, de s'exprimer. Sous la Seconde République et sous le Second Empire, on fait progressivement passer aux Français le message que pour régler ses comptes, il ne faut pas utiliser les armes et la révolte, mais plutôt utiliser les urnes. C'est ce que montre ce dessin, cette gravure, ça, c'est pour l'ennemi du dehors, en montrant le fusil. Pour le dedans, voici comment l'on combat, loyalement les adversaires, et on voit cette urne avec le suffrage universel. Alors, bien évidemment, tout ceci est un peu illusoire, puisque vous avez vu qu'on manipule encore les gens à cette période pour le droit de vote. Néanmoins, depuis la Seconde République, le corps électoral permet à tous les hommes de plus de 21 ans, quelles que soient leurs conditions de ressources, de pouvoir voter. Ce qui a fait passer le corps électoral de 100 000 personnes sous la Restauration à 9 500 000 personnes sous la Seconde République et le Second Empire. Donc vous voyez là une augmentation considérable de personnes qui ont le droit de vote. Cette gravure, enfin, nous montre un bureau de vote à cette époque. On y voit mélanger des paysans, qui ont fait un effort vestimentaire, mais qui sont toujours avec des sabots, avec des vêtements qui sont plus modestes que les vêtements des bourgeois, que vous voyez, qui sont habillés de façon un peu plus riche. On a également des militaires qui votent. Les grands absents de ces scrutins demeurent les femmes, pour lesquelles il n'est pas encore question d'obtenir le droit de vote. Elles ne l'obtiendront en France qu'en 1944.